alors j'ai un exposé à faire avec la tablette du collège donc comment vais-je faire donc je vais tout d'abord sélectionné en fait l'application wps office donc je clique sur cette application alors moi elle est déjà ouverte mais normalement vous avez plusieurs plusieurs choses qui apparaissent donc le cloud vous ça vous intéresse pas vous n'avez pas de nuages sur lequel vous allez stocker des documents à l'extérieur de la tablette là vous retrouvez vos documents les derniers documents les documents les plus récents et vous ce qui vous intéresse c'est surtout ici cette partie là on a intitulé nouveau fichier vous cliquez sur nouveau fichier et dans nouveau fichier il y a trois types de documents donc des documents pour faire du traitement de texte un document une partie pour faire des diaporama type powerpoint libre office etc et puis enfin le dernier document avec les feuilles de calcul qui les fichiers excel par exemple nous ce qui nous intéresse c'est cette partie nouvelle présentation alors il ya déjà des modèles qui sont disponibles vous pouvez éventuellement regarder dedans après en ce qui nous concerne pour avoir la directement donc vous cliquez sur nouvelle présentation donc c'est une interface qui est relativement simple vous cliquez deux fois dessus si vous n'avez pas le clavier donc qui est branché sur la tablette vous allez pouvoir taper directement sur la tablette votre texte donc essai voilà il ya donc sur le parti supérieur plusieurs plusieurs menus manière classique donc là je suis content du texte mais j'aimerais changer la couleur alors je sélectionne tout le texte je fais ensuite accueil et c'est dans cette partie donc avec le pain qui est souligné ici que je vais pouvoir changer la couleur par exemple du coup et voilà vous avez directement on peut supprimer ces cadres qui existe déjà donc là pour supprimer il suffit de laisser le doigt appuyer sur le cadre vous pouvez modifier ou supprimer donc là vous vous appuyez sur la petite poubelle c'est assez intuitif et hop on efface ensuite je voudrais rajouter une diapositive donc j'appuie sur le plus et là je vais avoir plusieurs propositions avec des modèles donc je voudrais mettre des photographies c'est pratique dans un diaporama hop donc là je vais aller chercher appuyer deux fois pour ajouter une image donc je clique je tombe directement dans ma galerie d'image par exemple je vais introduire cette image alors vous avez l'image et pour pouvoir valider en fait le choix il ya un petit cercle ici vous cliquez sur le cercle et vous appuyez ensuite sur le petit bouton là ici ok vous allez pouvoir classiquement modifier le texte comme tout à l'heure on peut retravailler l'image on peut l'agrandir on peut la diminuer en laissant le doigt puis dessus et en laissant d'appuyer dessus on peut la faire glisser à mettre au centre on peut modifier la totalité votre diaporama est prêt alors petit rappel en il ya peu de texte surtout lorsqu'il s'agit d'un diaporama pour faire un exposé cette parenthèse refermée vous pouvez ensuite donc enregistrer votre travail vous appuyez sur la petite disquette et donc là appuyer dessus et là vous allez avoir un menu qui va apparaître vous allez choisir votre nom de fichier et cwps office alors moi j'ai déjà un dossier qui intitulé mes documents vous l'avez peut-être pas forcément fait vous allez sur pavé et là alors vous pouvez appuyer sur le petit plus en si vous voulez créer un dossier je leur fais pour mettre tous vos documents que vous produisez avec l'application wps voilà j'ai pas besoin mais par exemple j'ai déjà parce que j'ai déjà mon dossier documents fait donc je le mets dedans hop je vais ensuite appuyer sur enregistrer donc le document où est-il le document une fois qu'il est sur la tablette donc là je peux fermer il est enregistré je reviens je sors de l'aide de l'application avec la flèche de retour ou même avec le ton homme est donc après je vais la retrouver dans mon gestionnaire de fichiers je clique sur un gestionnaire de fichiers vous appuyez sur le donc là vous avez des différents types de fichiers donc les vidéos par exemple nous ce qui nous intéresse ce sont les documents donc vous cliquez sur les documents et donc dans les documents vous avez tous les documents qui sont sur la tablette et vous retrouvez le fameux fichier et cwps office je clique dessus je l'ouvre bien évidemment avec wps office et je vais retrouver l'exactement le fichier dans l'état où je l'avais je l'avais laissé vous allez retrouver le fichier alors en ce qui concerne wps office donc ensuite c'est ce fichier qu'il faudra déposer sur le ent sur sur en vol et ça c'est une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai vous 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 Sous-titrage ST' 501